Je me suis installé au 1er décembre 2008, en guèque avec mes parents à l'époque, sur la commune de Lisière. Nous produisons avec un cheptel bovin-limousin des veaux de lait, des torillons, ainsi que des génisses grasses et des vaches de réforme. On a fait le choix de produire nos céréales pour savoir d'où viennent les céréales, et aussi pour un niveau de coût, c'est moins cher de produire les céréales que de les acheter en extérieur. On a fait le choix de faire la production de veaux de lait, parce que c'est une production déjà traditionnelle, qui était ancrée dans le territoire, et aussi une meilleure valorisation, une rémunération plus régulière et plus rapide que les autres productions. Nos veaux de lait sont nourris au pied de la mer. On a fait le choix d'avoir des tentes laitières, de race normande ou montbéliarde. Le fait d'avoir des veaux nourris au lait de vache, ça fait des veaux de très bonne qualité, du fait que les veaux têtent uniquement le lait de leur mère et de leur tente. Donc du coup, les veaux sont nourris naturellement. Les animaux sont 9 mois sur 12 en plein air, avec des abris, des arbres, pour qu'elles soient l'ombre l'été, surtout avec les canicules qu'on a ces derniers temps. Et puis quand elles sont en bâtiment, avoir des bâtiments aérés, puis des litières propres. Tout est produit sous label. Le label est un signe de qualité, avec un cahier des charges bien précis dans l'alimentation, sans OGM. Les animaux, ils sont produits afin de répondre au cahier des charges du blason prestige. On a choisi ce type d'élevage afin de fournir une qualité de viande aux consommateurs irréprochables. Le métier d'agriculteur est déjà un métier de passion pour les animaux, déjà. Il faut aimer ses bêtes pour avoir de bons produits. Aujourd'hui, je suis fier d'être éleveur, de fournir de la viande de qualité aux consommateurs. C'est une fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada